Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va les amis ? Alors les amis, vous avez vu la douceur, en mi-février là, on a quasiment 16 degrés. Vous voyez ici dans le nord, 16 degrés, mais c'est incroyable, c'est vrai qu'on est content, mais écoutez, moi je pense aussi à mes arbres fruitiers. Mes arbres fruitiers, vous savez, l'art fruitier, si ça dure quelques jours comme ça, ce qui va se passer, c'est que la sève va monter, et les arbres vont prendre de l'avance, ça va bourgeonner très fort, et je pense que c'est mal parti, et si au mois d'avril, l'arbre va prendre de plus en plus de sève, et bien qu'est-ce qui va se passer ? La sève va monter fortement, et on risque d'avoir une forte gelée, et ainsi pas de fruits. Donc allez les amis, ça, ça fait un peu peur quand même. Alors les amis, moi je vous invite à découvrir un peu mes poivrons. Voilà, d'ailleurs il y a quelqu'un qui me disait, est-ce qu'on peut encore semer des poivrons ? Mi-février, oui, dépêche-toi, parce que c'est quand même un petit peu long comme semis, avec bien sûr du terreau de semis, et moi ils font déjà, je ne sais pas, 2 cm. Allez, je vous les fais voir, d'ailleurs je vous ai mis une belle photo. Alors on a un vent de sud, ici, et je vous dis 16 degrés, incroyable. Alors les amis, est-ce que vous avez récolté vos greffons pour la greffe enfante ? Ici on a du cerisier, on a du prunier, et on a aussi un peu de pommier. Vous savez, je vous les ai sortis, parce que normalement, ça, je mets ça, c'est du sable de rivière, voilà, et je mets ça, j'entrepose ça vraiment au nord, mais je vous les avais préparés. Alors il y a toute la longueur, les 3-4 de la bouteille, en général je ne prends pas le haut, les amis, parce que ça sèche toujours un peu, on pourrait quasiment les mettre jusqu'à cette hauteur-là, dans le sable, mais je prends en général les branches qui se situent dans le bas. Allez les amis, c'est parti, regardez le jardin. Bah écoutez, je vais bientôt attaquer la plantation d'ail. Il faut que ça sèche les amis, dans le jardin, il faut que ça sèche, on a un beau vent de sud là les amis. Allez, c'est parti, je vais vous faire voir mes poivrons. Alors les amis, dans les arbres fruitiers, mais non, c'est pas vous, je viens voir les arbres fruitiers les amis. Voilà, je viens voir les arbres fruitiers. Alors ici, nous avons le géant des Dolphingen. Alors les cerisiers, ce n'est pas les premiers à démarrer au niveau de la sève. C'est surtout, il faut aller voir, c'est les premiers. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. On n'a pas vraiment de départ. On n'a pas de départ. En général, on a les drageons, les drageons qui démarrent en premier. Vous voyez les premiers signes. Les premiers signes, regardez, c'est quand ça blanchit comme ça. Voilà, les premiers signes. Ça, c'est, il faut toujours se méfier des démarrages comme ça. de nos fruitiers. Voilà, vous voyez les cerisiers vieillissent, ça vieillit. Il y a quelques branches qui sont très très vieillissantes. Voilà, c'est pour ça, il faut toujours penser à renouveler son verger par de nouveaux arbres, les amis. Allez, on va à la serre, direction les poivrons. Alors, on me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire mi-février au jardin ? Essayez d'aller vous trouver les premières laitues à repiquer. Vous voyez, tous les 30 cm, j'ai mis une petite laitue. On a fait notre jus d'ail que je pulvérise pour éviter justement les limaces. Voilà, donc, bien sûr, on peut semer du persil. Ah ouais, il y a beaucoup de monde, deux personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à faire du persil. Pourtant, les amis, j'explique au maximum, je vous donne le maximum d'idées. Alors, les voici, les poivrons. Voilà, regardez comment ils sont beaux. Voilà, c'est encore, c'est un légume qui ne file pas trop. C'est-à-dire, regardez, je ne sais pas, je veux dire, je les laisse devant la baie vitrée. Voilà, je peux encore les laisser un petit peu. Ils ne filent pas trop. Là, c'est un légume facile à manœuvrer. Tandis que si vous faites ça avec de la salade, la salade qui est beaucoup plus fine. Alors là, vous voyez, on voit que les poireaux, ils adorent les 16 degrés. Alors, ils se redressent tous, les poireaux. Voilà, on voit les petites laitues. Alors, les petites laitues, vous voyez, tout simplement, ça, il faut les mettre vraiment dans la serre. Et là, on a un petit peu de... Ils sont tout petits, tout petits. Ah, les grosses boules, là, qu'on mange avec de la mayonnaise. Les céleries raves. Voilà, les céleries raves. Voilà, et enfin, nos fameux mangentous qui réclament qu'une seule chose, c'est qu'on les place dans le jardin. Voilà, bah oui, bah oui, bah oui. C'est toujours super humide. Mais peut-être que ce week-end, je vais faire l'ail et je vais faire tout ça. Alors, les amis, il y a quand même eu pas mal de petits boulots, hein, qu'on a fait ici. C'est quand même pas mal. Alors, les amis, moi, je suis toujours là, vous aider dans le jardin. Voilà, pour tout ce qui est semis, je suis là pour vous aider, les amis. Pour vous apporter mon expérience. Voilà. Voilà, alors, je vous explique encore une fois le persil pour ceux qui ne comprennent pas. D'abord, la sélection. Sélectionnez des graines que la date, surtout, n'est pas dépassée. Voilà, vous prenez des graines récentes, surtout. Voilà, vous prenez un bon terreau horticole, vous remplissez une petite barquette, ou alors un petit pot, tout simplement. Voilà, ça, c'est la base de départ. Vous allez remplir ça à, on va dire, 90%. Voilà, vous allez tamiser pour faire quelque chose, un secteur bien, bien plat. Voilà, hop, voilà, comme ça. Voilà, bien sûr, on va faire une simulation. Il faut que ça soit bien plat. Vous allez semer, tout simplement. Et ensuite, après, vous allez prendre du terreau de semis. Je suis persuadé que vous en mettez toujours de trop. Je suis persuadé, les amis. Hop, et vous allez saupoudrer légèrement sur à peu près un millimètre. Un millimètre. La graine doit toujours être pratiquement presque en surface. Vous allez retapoter comme ça avec un petit bout de bois. Voilà, et vous allez arroser. Hop, 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 hop. Voilà, là, on simule. Mais vous allez quand même bien arroser, bien arroser. Il faut que ça soit bien humide au départ. Vous allez prendre votre vieille serpillère ou un vieux tissu que vous allez déjà bien, bien mouiller. Vous pouvez même le passer sous le robinet. Et vous allez, hop, enlever un peu d'eau quand même. Que vous allez placer comme ça. Et vous mettez ça à la maison. Voilà, pendant au moins un minimum 15 jours. Et vous allez voir que ça va lever. Ça va lever. Le persil, c'est long. C'est super long. Mais en prenant cette technique, vous allez y arriver, les amis. Voilà, c'est toujours laborieux. Et en extérieur, les amis, c'est encore plus délicat. Parce qu'en extérieur, il faut arroser presque tous les jours. Parce que tous les jours, ça s'évapore. Alors moi, j'utilise les toiles de jute, là, vous voyez. J'utilise les fameuses toiles de jute que je place en général comme ça, que je double. Voilà, et que je place sur ma ligne. Voilà, sur ma ligne, comme ça, sur ma ligne. Voilà, et j'arrose par-dessus. Ah ouais, non, mais c'est des techniques, les amis, super importantes. Tous les semis, c'est toujours la même base. Que ça soit, vous voyez, des poireaux. On pratique toujours la même chose. Voilà. On sème. Voilà. Un filet de terreau de semis. De terreau de semis. Un filet de terreau de semis. On peut, ça c'est optionnel, c'est une option, les amis. On peut mettre un petit peu de, comment je pourrais dire, comment ça s'appelle, ça, là, de l'ombricompost. Parce que le persil, il va apprécier. Voilà. Mais bon, je complique pas la chose. Si vous faites vraiment cette technique, vous allez réussir. Vous allez réussir vos poivrons. Vous allez réussir vos semis de poireaux. Vous allez réussir les semis de carottes. C'est toujours la même base pour réussir, les amis. Voilà. Je peux pas mieux faire pour vous aider, les amis. Et surtout, faites, apparemment, c'est génial, ma décoction d'ail. Alors, dix gousses d'ail que j'ai concassées au mixeur, que j'ai ébouillantées dans un demi litre d'eau. Vous voyez. Et j'ai fait, bien sûr, ça, comment on appelle ça ? J'ai fait refroidir. Et vous pulvérisez avec ça. Et vous avez une odeur. Alors, une odeur qui fait fuir tous les limaces à 3 km. Tandis que la bière, j'ai vu une vidéo, les amis, la bière, ça a tendance à les attirer. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui tombent dedans et qui se noient. Mais vous avez plein de limaces qui viennent s'abreuver et qui repartent, les amis. Donc, ça, c'est un avis personnel. Bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié. J'ai donné le meilleur de moi-même pour vous au niveau des semis. C'est toujours la même base de travail. Allez, les amis, je vous laisse. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui galère pour les fameux semis. Voilà. Allez, à bientôt. Regardez les beaux poivrons, là. Ah, super. Je suis content. Ils sont beaux. Voilà, on va pouvoir... Allez, d'ici, là, ils font à peu près 3 cm. Même pas. 2,5, peut-être. Ouais, peut-être 3 cm. Je vais encore attendre un bon centimètre avant de les mettre dans des petits pots. Avec du terreau horticole. Allez, bye-bye, les amis. Merci. C'est parti.